Donc Orange investit le champ des objets connectés, vous allez lancer prochainement une plateforme, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Oui, cette plateforme s'appelle Data Venue et cette plateforme est destinée en fait à collecter, à stocker et à restituer de la donnée pour construire des services avec des entreprises et avec Orange afin de créer des nouveaux services de demain basés sur les objets connectés et en particulier sur la donnée issue des objets ou des capteurs qui seront présents dans les entreprises ou dans les foyers de main. Est-ce que vous auriez quelques exemples d'applications concrètes de cette plateforme ? Oui, bien sûr. Par exemple, nous avons des capteurs qui sont présents dans l'entreprise, qui peuvent capter des ouvertures de porte, la température ambiante, etc. et qui peuvent transformer des process élémentaires de l'entreprise, de l'entreprise pour elle-même, mais aussi pour ses clients. Donc, la multiplicité des objets connectés qui vont se développer dans les prochaines années vont être une opportunité formidable pour les entreprises de créer de nouveaux services. Admettons, je ne sais pas, je suis paysagiste. Est-ce que j'ai un champ d'application qui pourrait, moi, m'intéresser ? Oui, par exemple, si vous êtes paysagiste, vous pouvez avoir des objets connectés dans un jardin. C'est ce qu'on a démontré au Mobile World Congress à Barcelone, qui vont, par exemple, analyser le taux d'oligo-éléments présents dans la terre. Donc, ça, c'est un objet connecté, ce n'est pas le métier d'orange, qui vont analyser la pluviométrie, l'hygrométrie, qui seront dans le jardin. Et en fait, toutes ces données vont pouvoir être rétrocédées à des tiers qui vont pouvoir construire des services de type, je connais la hauteur du gazon, je vais venir avec les tondeuses, tondre le gazon. Donc, ça concerne tous les pans de l'entreprise. Quand on parle des objets connectés d'orange, à première vue, on ne voit pas vraiment de lien. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous intéresser à ce secteur ? Alors, on a décidé de s'intéresser à ce secteur parce que c'est une véritable transformation sociétale. Il n'y a rien de plus important aujourd'hui qu'une donnée. Elle doit rester la propriété des gens qui utilisent ces objets. Et il va falloir donner la possibilité de les stocker, mais aussi de les restituer, parce que les services de demain, ils peuvent être construits à partir de cette donnée. Et donc, en tant qu'opérateur, il nous paraissait tout naturel, comme on a aidé à relier les gens depuis nos métiers historiques, d'aller relier les gens en créant de nouveaux services issus de la donnée.